piqûre ça fait pas mal piqûre ça fait pas mal je te dis que ça ne fait pas tu sens un léger picotement c'est tout le seul truc qui va te faire mal c'est quand ta joueur va être endormie et tu vas pas arrêter de te la manger non ça je m'en fiche c'est que comme je t'ai dit je vais prendre mon casque bluetooth et je vais mettre de la musique il va pas me dire non je sais pas je vais ma musique non mais ça gêne pas c'est un casque et là je vais mettre en mode écouteurs là je vais mettre en mode comme ça avec la petite musique et puis lui sera moi c'est le bruit c'est le bruit aussi moi ça va j'aime pas ça j'aime pas ça les dentistes non mais là il est super gentil j'ai une carie à me faire soigner j'ai une carie c'est tout il est super j'ai les dents moins pourri que toi il a dit elles sont peut-être moches les dents mais ils sont moins pourris je suis désolé il a pas qu'ils sont toutes cassées de partout mais elles sont jolies devant ouais bah c'est ça même que après il va m'en mettre une ici j'aurai deux dents métal trop bien ça sera trop bien bon c'est pas vrai m'a dit vous voulez en blanche ou en métal les couronnes je dis moi je veux du métal il faut que ça se voit métal ouais attends je veux Joe Star bah allez j'y vais non c'est peut-être là ah bah non vous êtes déjà en train de commencer la vidéo sans moi si vous m'attendez pas laissez moi le temps de me réveiller un peu c'est pas possible ça vous êtes vraiment pressé qu'on prenne la route et qu'on finisse le bisou salut à tous ça arrête pas de pleuvoir depuis hier je sais pas vous mais nous ça a bien tombé cette nuit c'est un truc de dingue pop 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 hier on a été chez le dentiste avec Lucie j'aime pas ça du tout on a été faire un détartrage avec Charlotte puis Lucie petit contrôle vous savez petit contrôle des 9 ans enfin je ne sais plus trop quoi voir si ça l'est bien c'est dans tout ça ah puis moi j'ai une carie enfin je vais la faire réparer et je peux vous dire que j'aime pas ça mais j'aime pas ça du tout les dentistes je sais pas j'ai une peur bleue des dentistes c'est con je sais pas si vous c'est pareil mais moi quand d'entendre le bruit là ça me mais bon j'ai pris rendez-vous semaine prochaine on répare tout ça on sera tranquille et puis en fin d'année j'aurai une couronne à mettre ça fera une dent de métal de chaque côté voilà mais j'aime pas ça du tout ouais enfin bon on va passer à autre chose d'ailleurs les enfants si vos parents ils vous disent de mettre un petit appareil dentaire vous êtes jeune que vous avez dans les 12 ans je pense à partir de 12 ans écoutez vos parents moi j'ai les dents en bas les dents en haut elles sont un petit peu décalées quand j'étais petit ma mère m'avait dit le dentiste il nous a dit qu'il fallait que tu mettes un appareil non je veux pas l'appareil et j'avais pété un câble moi 12 ans c'était hors de question je ne toucherai pas mes dents elles étaient toutes décalées mais je voulais pas qu'on touche à mes dents parce que j'avais peur j'avais peur tout simplement c'est uniquement ça et du coup j'ai jamais mis l'appareil alors que quand on est petit voilà c'est le bon moment où il faut les mettre j'ai jamais mis d'appareil et maintenant je regrette donc écoutez le dentiste écoutez vos parents brossez vous les dents c'était le petit conseil du jour alors du coup qu'est ce qu'on a fait parce que là en fait on a avancé on a avancé vous avez vu on a fait la vidéo sur la boutique de charlotte et du coup on n'est pas un petit peu en retard sur les vidéos mais un petit peu quand même je vais vous faire voir ce que j'ai fait je cache attention je vous présente l'armoire à pharmacie non c'est pas vraiment on dirait non voilà ça c'est mon coffret alors ça m'est venu comme ça moi ça me vient souvent comme ça je je construis puis j'ai des idées je me dis tiens si je ferais ça et pourquoi je ferais pas si pourquoi je ferais pas ça tiens si jamais je ferais une petite coupe dégueulasse ici ça serait pas mal non celle là j'ai pas fait exprès c'est parce que j'étais en train de couper dehors il pleuvait j'ai dû rentrer du coup j'ai fait ça mal j'étais pas bien du tout pour découper j'ai fait ça par terre et j'ai fait une vieille découpe une vieille découpe de caca mais bon c'est pas grave on fera quelque chose plus tard pour réparer ça donc je voulais au début faire un petit coffret électrique avec mes mon boîtier 220 quelques petits appareils de contrôle et je voulais pouvoir venir bricoler mes fils en dessous et j'ai eu l'idée au début je voulais faire tout un panneau qui se lève comme ça je me suis voué mais ça va être galère pour aller chercher les fils en dessous du coup j'ai dit tiens on va faire comme une petite armoire je me suis un peu inspiré de bas du bus en fait le bus on a une on a des armoires électriques comme ça on en a une devant et une derrière et puis elles sont montées sur charnière pas derrière celle devant les montées sur charnière du coup vous avez accès à tous vos fils et ça c'est vachement bien voilà ce que ça donne là j'ai accès à tous mes fils là c'est les gaines qui descendent dans les soutes où je vais faire monter mes appareils de contrôle et ça c'est une gaine qui va pouvoir emmener mon 220 sur mon boîtier 220 et ça c'est une gaine qui va pouvoir faire partir du 220 dans les soutes une ou un ou deux câbles je pense que je peux faire passer dans ces gaines là on verra bien et au pire j'en ai une qui est en attente ici parce que là j'en ai assez avec deux donc voilà j'en ai un en rab tout ça c'est pour amener le courant dans les soutes ou alors pour le ramener voilà donc ici j'ai mes prises en noir mes petites prises faible intensité et lumière en blanc comme ça je peux tout brancher donc ça me permet de faire mes trous vous voyez je fais mes trous nickel dans mon compteur dans mon je sais pas comment ça s'appelle ça mon boîtier de disjoncteur là vous savez et une fois que j'ai fini bien sûr je pourrais pas les ouvrir autant après il y aura les fils c'est à moi de laisser un peu de rab pour que ce soit agréable après je revisse et puis on n'en parle plus voyez c'est ça qui est bien en fait bien sûr tout sera protégé avant la mousse et il va pouvoir mettre de la mousse ici au dessus en bas et ensuite je viendrai mettre un petit panneau de laine vous savez un petit panneau de laine de bois ou ou de laine de chanvre pour isoler un petit peu un petit peu parce que du coup c'est pas isolé à l'intérieur mais bon c'est pas forcément bien bien grave de ce côté sur ce côté là voilà ça c'est ce que j'ai fait un petit peu hier entre entre deux averses c'est du costaud je pourrais mettre du lourd même s'il n'y a pas forcément besoin de mettre du lourd voilà c'est calé c'est propre moi ça me va et c'est surtout ce que je voulais c'est que c'est au dessus de ma porte d'accès et ben voilà on a une vision directe sur nos appareils de contrôle je peux venir appuyer dessus sur les boutons et surtout ça nous gêne pas voyez on est en train de descendre hop ça nous gêne pas c'est ça que je voulais c'est mettre tout ce panneau de commande à un endroit parce que vous imaginez s'il aurait fallu mettre ça ailleurs ben j'ai pas de place on va avoir des meubles partout les seuls murs qu'on va voir ces murs salle de bain et ce mur toilette et c'est un petit endroit qui se rétrécit parce qu'après on passe dans notre lit cabane au fond donc du coup ça aurait pris trop de place et là je trouve que c'est vraiment l'endroit idéal c'est vraiment l'endroit idéal et d'ailleurs vous êtes nombreux à avoir vos petits panneaux de contrôle au dessus des portes d'entrée dans les camping-cars ensuite je vais vous faire voir ce que j'ai fait on va passer là j'ai commencé à protéger mes encadrements enfin mes fenêtres tout entière avec mes encadrements j'ai fait ça hier voir ce que ça donne bon le scotch ça scotche pas terrible il faudra bien voilà il faudra que je fasse ça juste avant la projection pour que ça le recolle bien et puis ça sera ok donc c'est un polystyrène qui fait trois centimètres d'épaisseur l'avantage c'est qu'il me sert de protection pour la projection et il me sert aussi de renfort pour éviter que la mousse ne vienne forcer sur mes petits cadres en plastique voyez c'est costaud voilà je vais pas forcer trop ça sert à rien la mousse va pas forcer non plus voilà donc il me reste tout ça à faire j'en ai fait déjà un deuxième je vais faire tous les autres et ça sera prêt pour la peinture parce que la peinture je vais je vais peindre tous les petits endroits que j'avais découpé vous savez et qui commence un tout petit peu à rouiller donc ça faut absolument le faire et d'ailleurs il ya deux trois semaines on a acheté une centrale basse pression une boche et on va voir ce que ça donne donc faut bien diluer la peinture faut qu'elle soit assez liquide et je vais passer un coup d'anti rouille partout où ça craint aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger le car parce que quand l'entreprise d'isolation va venir faut qu'ils aient de l'accessibilité pour venir dans le car là c'est pas trop accessible donc je vais bien le garer bien préparer tout ça et ça m'éviterait aussi que cela il tape en permanence sur le pare brise je j'enlève mon draps qui est devant je démarre j'ai hâte parce que il ya longtemps que je vais pas démarrer et puis on va le bouger ok allez c'est parti oh là je voulais faire un petit truc genre je vais sauter au dessus de la corne en fait elle note je suis sûr je peux y arriver je suis sûr je peux y arriver moi il y ai plus de roi Bon, on a fini les conneries, il faut qu'on enlève le dessus pour qu'on puisse bouger. Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'il y a encore de la batterie, parce que ça se trouve, voilà, il ne va pas démarrer. Impeccable, ça démarre au quart de tour, ça c'est très bien. Bon, ça démarre au quart de tourisme, voilà, c'est quoi ça, pourquoi s'appuyer ici ? Voilà, j'ai toujours la batterie 1 qui s'allume en rouge et la batterie 2 clignote et puis après, elle va s'éteindre. Et puis après, j'ai plein de petits trucs rouges qui s'allument et qui s'éteignent, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai frein de part, que je dois avoir préchauffage, moteur. Après, je dois avoir parce que je n'ai pas d'air, encore. Ouais, ça c'est préchauffage, moteur. Ma vitre, elle fonctionne bien, c'est cool ça. Hop, voilà. Oh là là, c'est sale ici. On va faire faire un gros coup de nettoyage encore. On ne fait que nettoyer, nettoyer, tout le temps on nettoie. C'est un truc de dingue. Je vais mettre ma petite caméra de recul. Je ne sais jamais, hein. Si il y a un petit chien qui traîne derrière le quart. Là, tout ce que je vois, c'est des tournesols. Eh bien, on va laisser chauffer, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah ah, vous l'aviez repéré, il était là. Normalement, c'est bon, j'ai peur qu'il tombe quand même. J'avais toujours un oeil dessus. Je ne sais jamais. Mais bon, pour avoir des belles choses, des fois, il faut prendre des risques. Et là, normalement, ça devait être sympa, entendre le bruit du moteur. Bon, ben voilà, je fais un petit coup de rangement. Et puis, on se retrouve tout à l'heure et on se remet au boulot. Allez, voilà, c'est bon, on se remet au boulot. Là, je vais vraiment être bien. J'ai le soleil qui va taper comme ça, en fait. Sur le blanc, puis sur les fenêtres, bon, ce n'est pas bien grave. Ce sera toujours mieux que sur le pas-brise avec le tableau de bord. Petit clin d'œil à la chaîne Juju le bus, qui est en train d'aménager le même car que nous. Et voilà, apparemment, on les a inspirés. Il a dit ça dans sa première vidéo. Les Vadrouilleurs Forever nous ont inspirés. Donc, du coup, ça les a motivés à aménager un car. Il est en train d'aménager un Iliade avec des soutes un peu plus petites. Et voilà, c'est trop marrant de le voir. J'ai l'impression de me voir au mois de janvier quand j'étais en train de tout démonter. Enfin, janvier, février, je ne sais plus quand est-ce qu'on a le bus exactement. Et c'est dingue. Et là, il est seulement en train de découper ses caissons. Et tu n'as pas fini. Parce que ça, c'est une grosse merde à faire. Mais bon, bon courage à toi. Et voilà. Et si on peut se parler par vidéo, par petits messages interposés, même si je l'ai déjà contacté au téléphone, ça, ce n'est pas un souci. Mais ça serait sympa. Vous voyez, j'ai des questions qui viennent. Est-ce que j'ai vu Juju le bus, il n'a plus haut que toi ? Eh bien, ça serait bien, du coup, qu'on se parle par vidéo. Et qu'on se dise, voilà, par rapport à Jérème, moi, j'ai 5 cm de plus. Mais en bas, j'ai 20 cm de moins dans les soutes. Et puis, moi, pareil, j'essaierai de faire pareil aussi, les petits messages interposés. Parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Et vu que c'est le bus, il est identique. Mais au final, ils ont leurs petites particularités chacun. Parce qu'au final, ce n'est pas les mêmes. Donc, voilà, ça serait bien d'ailleurs que tu me dises dans ta prochaine vidéo combien tu as en hauteur intérieure, Juju. Moi, j'ai 1,84 m en fini. Et combien ton bus mesure extérieurement en hauteur. Nous, on va être à 3,70 m. Voilà. On commence comme ça par nos petites questions. Et c'est sympa. Comme ça, vous verrez les différences entre son quart et le nôtre. les choix des uns, les choix des autres. Je ne sais pas encore comment il va toler, s'il va mettre de l'acier, du bois. Enfin, qu'est-ce qu'il va mettre en fenêtre. Et ça va vraiment être intéressant de voir l'avancée de ses travaux et l'avancée des notes. Même si nous, c'est vrai qu'on est un petit peu plus d'avance. Mais du coup, je trouve ça vraiment chouette, intéressant. Ah, c'est la galère, c'est la galère ! J'ai démonté mon câble ici, je ne peux pas fermer. Si, regardez. Oh là 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 ! Je ne peux rien faire avec ce temps. Je ne peux rien faire. C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui dit « Oh, tu bricoles, attends, je vais t'envoyer de la pluie. » Ou du vent, ou du mauvais temps, ou de la grêle. C'est un truc de dingue ! Mais pourquoi il ne fait pas vent ? Pourquoi je ne suis pas dans le sud ? Pourquoi je ne suis pas dans le sud ? Il faisait beau là-bas ! Il pleut une fois tous les 6 mois ! C'est bien, quoi ! Et nous, il pleut une fois tous les 6 heures ! Mais pourquoi ? C'est parce que la Bretagne, elle est juste à côté, ça. C'est exactement ça, ouais. Et je m'en fiche si vous êtes breton. Et que vous vous désabonnez, parce que je viens de dire ça. N'empêche que c'est vrai ! Il pleut tout le temps en Bretagne ! Surtout quand j'y vais ! Non, je plaisante, bien sûr. Non, mais il y en a marre, de ce temps-là ! Il y en a marre, Jean-Claude Mille ! Allez, ressaisis-toi, Jérémy. Et là, il faut que j'aille manger. Mais je n'ai pas envie de sortir. Non. Quand je vois ce qui tombe dehors, je vais peut-être attendre un petit peu. C'est juste une grosse drache qui passe. C'est tout. Vous appelez ça comment, chez vous ? Nous, dans le Nord, on appelle ça une grosse drache. Ici, ils appellent ça une nuée. En Bali, il y a une nuée qui est tombée dessus. T'aurais vu ça ? Voilà. Moi, je ne suis pas du coin. Mais je sais qu'ils appellent ça une nuée, dans le Nord-la-drache. Et voilà, je ne sais pas dans quelle région, comment ils appellent ça. Je ne sais pas comment vous appelez ça, par chez vous. Dites-le nous en commentaire pour voir, ça va être marrant. En Bretagne, comment ils appellent ça ? Ils appellent ça le quotidien ? La quotidienne. En Bretagne, ils appellent ça la quotidienne. Parce que c'est tout le temps qu'il pleut. Je vais me faire incendier. Je le sais. À ce qui paraît, des fois, en Bretagne, il y a du soleil. Nous, ça ne nous est jamais arrivé. Et à ce qui paraît, il y en a, ils bronzent en Bretagne. Ouais. J'ai un doute, quand même. À mon avis, c'est des gens qui arrivent, ils sont déjà bronzés. Ce n'est pas possible. C'est une arnaque. C'est sûr. Bon appétit. À tout à l'heure. Vous tirez sur le câble ? Allez, tirez, 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 tirez. Allez, tirez derrière l'écran. On tire, on tire. Oh, ouais. À tout à l'heure. Vite, vite, vite. Ah ! Dépêche. Voilà, ça y est. On a reçu le... Je ne vais pas y arriver, moi. On a reçu le convertisseur. Je suis désolé si vous travaillez à la poste. Mais on n'a failli pas accepter le colis. Voilà. Ce qui reste du carton. Voilà. Ça, c'est le carton. Heureusement, MyShopSolaire, ils avaient suremballé. Ben, heureusement. Et heureusement que c'est bien emballé. Parce que, regardez. Voilà, c'est ce qui reste. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. En fait, il était mouillé, le carton. Désolé. Donc, c'est top. Désolé, la poste. Mais bon, là, c'est encore une fois pas sérieux, quoi. Heureusement, heureusement que c'est super bien emballé. Et qu'il y a du polystyrène à l'intérieur, vous voyez. C'est entièrement enfermé dans une petite cage en polystyrène comme ça. Donc, c'est cool. Il est en bon état. J'ai envie de monter mon convertisseur. C'est pas sérieux. J'avais commencé à faire quelque chose. Et du coup, je ne vais pas le finir. Oh là là. Eh bien, voilà. J'ai fait mes petits plans pour brancher mes batteries en mixte. C'est-à-dire qu'elles seront branchées en parallèle et en série en même temps. J'augmente le voltage. Je passe de 12 à 24 volts. Et j'augmente aussi l'ampérage. Je passe de 220 à 440 ampères. En fait, c'est ça. C'est du mixte. Voilà. J'ai le BMW 712 Smart à brancher. J'avoue, quand j'ai regardé, j'ai ouvert le carton, j'ai dit. Oh là là, vas-y, ça se branche comment ? Moi, je n'aime pas ça, l'électricité. Je n'aime pas ça, l'électrique. Donc, j'avoue, là, je ne suis pas trop dans mon domaine. Mais je vais tout bien regarder. Je vais faire ça tranquillement. Je vais déjà brancher mes cosses. Et puis ensuite, on va brancher les appareils un à un. Voilà, j'ai déjà réinstallé le nouveau convertisseur 24 volts. J'ai mes panneaux solaires qui arrivent là. Il faut absolument brancher... J'ai pris des petites notes. Il faut absolument brancher vos batteries sur le régulateur en premier. Avant de brancher les panneaux. Oh, vous n'avez pas vu la chute ? Elle s'est assise sur la cuve, elle est tombée. Je me suis fait mal. Tu t'es fait mal ? Je te jure, toi. Je commence par le début. Je branche mes batteries en mixte. Je regarde la caméra quand tu parles. C'est parti, mon kiki. Je ne la regarde pas ? Non, pas du tout. Vous avez entendu la remarque de Charlotte ? Je ne regarde plus la caméra quand je parle. Je suis habitué avec mon micro, je me concentre. Du coup, je sais que vous m'entendez bien. Et c'est vrai que j'ai tendance à perdre l'œil sur l'appareil. Je vais faire des efforts. Je vais essayer de vous regarder un peu plus dans les yeux. Mais là, je ne peux pas regarder. Alors, je branche mes câbles. Tu imagines ? Non, non, voilà. Là, on branche. Bon, eh bien, voilà. Je me suis concentré. Je ne vous ai pas montré les branchements. Moi, j'ai fait mes petits plans. L'idéal, c'est d'aller voir sur le site MyShopSolaire. Vous avez tout qui est expliqué, mais vraiment bien. Et ça, c'est cool. Là, c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas trop. Donc, je vous partage ce que je fais. Mais en aucun cas, je vous dis ce que vous devez faire. Parce que moi, je ne maîtrise pas du tout ce sujet-là. J'arrive à m'en sortir et c'est déjà beau. Alors, je vais vérifier ma tension. Comment il s'allume celui-là ? Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois, Jeff ? Courant continu, courant alternatif. Donc, là, on est en courant alternatif. Donc, je me mets sur 200 avec la petite vague. Normalement, c'est ça. Donc, j'ai branché en série, en parallèle et en même temps. Donc, ça me fait du mixte. Normalement, si je touche le plus et le moins, d'ici, je dois avoir du 24 volts. Et j'ai rien. Parce que je ne dois pas être sur le bon voltage. Non, mais en fait, c'était le courant alternatif. C'est celui avec le trait et les petites barres. Forcément. Ou alors, je n'étais pas sur le plus et le moins. Attendez. Je me branche sur le plus et le moins d'ici. Ça, ça sera. Le plus, il va ici. D'accord. Et le moins, il est à côté. C'est bon. J'ai du choix 25 volts 4. Donc, c'est très bien. Et en fait, j'ai mon plus qui va arriver dans mon régulateur. Et mon moins qui va arriver dans mon régulateur. Sauf que, il faut que je branche entre les deux mon BMW 700. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait une chose à la fois. Même si ça me refait des serrés d'Écosse, ce n'est pas grave. Je voulais vraiment être sûr de mes branchements. Et maintenant, je vais me concentrer sur le branchement du BMW 712. Voilà. Que je peux contrôler avec mon téléphone. Ah ! Je vais exciter comme une petite puce ! On vient de monter le régulateur. Et là, j'ai envie de dire merci les copains. Parce que c'est grâce à une personne. C'est grâce à Fabrice. J'ai tout bien branché et tout. Puis après, je commence à être perdu. Regardez-moi tous ces fils. Je dis, il faut que tu me mettes. Je ne sais pas comment faire. Et du coup, je l'appelais. Là, il faut que je le rappelle. Parce qu'on a branché le régulateur. Ça y est, ça fonctionne. Je suis rentré dans la petite application. Et là, maintenant, on va brancher les panneaux. C'est trop bien. Oui, bonjour. Je suis bien à la maison de retraite. Est-ce que je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît ? Celui qui est dans la chambre, 27. Je pourrais parler à Fabrice. Vous voulez parler à qui ? Je ne comprends pas. Je veux parler à Fabrice. Fabrice. J'ai des panneaux solaires. Je pense qu'on les traite de vieux. Ils n'aiment pas ça. Tu vas être sur YouTube. Ce n'est pas grave. Tu es dans ma vidéo. Je suis en train de filmer. L'inconvénient avec les petits vieux, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Il faut parler fort. Trêve de plaisanterie, les anciens. Je ne vous plaît, monsieur. Je suis le secrétariat personnel. Je ne vous laisse pas. Merci. Merci bien. Merci. Si tu filmes, je suis un peu à faire. Non, non. Vous serez sur la vidéo. Je disais juste avant. Juste avant de vous appeler. Je disais merci, les copains, parce que tu m'as bien aidé quand même. Ça y est, je suis rentré dans mon application avec le régulateur. Tu as 25,60 volts. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est la tension de charge. Les panneaux ne sont pas branchés. On s'en fout des panneaux. Ce que je veux savoir, c'est ta batterie. Quelle tension de batterie ? Elle a la tension de 25,6. Non, non, non. Tu rentres dans notre petit volant, là. Ce n'est pas un volant, c'est un pignon. Ok ? Je vais dans batterie. Batterie. Quelle tension qui est marquée en haut ? Tension de batterie. C'est marqué 100 volts. Tu déconnes ? Non, je déconne. C'est marqué 24. Elle était bonne, celle-là. 100 ampères, 50 ampères ? 100 ampères. 100 ampères, 100 ampères, 100 ampères. Il faut de la culette, là. Ah, pourquoi 100 ampères, pourquoi ? Ce n'est pas bien ? Non, c'est ta tension de charge maxi, mais tu ne les auras pas, parce que c'est fait pour 8 panneaux. Ah, d'accord. Oh là là, ça en fait des trucs. En tout cas, merci bien de m'avoir rendu ce service. Vous allez pouvoir aller manger votre petite soupe. Oui, tu sais pourquoi ? Parce que le club des petits vieux va aller sucrer ses petites fraises. Ah, mon petit, on va y aller. Mais avant d'y aller, on va faire des gros bisous et un petit message spécial à certains abonnés. Vous avez un petit message à faire passer à nos bandits ? Oui, c'est ça. On veut dire à monsieur Liberty Road, à madame Erland sans limite, monsieur et mesdames. Elle sans limite, ouais. Et puis, il me manquait quelqu'un, je ne sais plus, j'en ai oublié un que je voulais, Gulliver. Ah, Gulliver. Voilà. Et on va leur dire qu'il faut donner des nouvelles qu'on peut nous trouver sur Facebook. Parle bien de monsieur Jérémy, le petit jeune. Voilà, c'est ça, le petit jeune qui a encore ses dents avec des caries, mais encore des dents. Et ouais. Ça, vous êtes prêts de ne pas en avoir. Je ne veux dire même que de l'énergie maintenant. Attends, n'oublie pas. Vous n'êtes pas prêts d'en avoir des caries. Oh, je ne crois que je te vois. Je t'attrape, petit jeune. Et vous n'allez pas mettre sur une plage nudiste. Alors, non. D'abord, nous n'allons pas sur une plage nudiste, nous allons sur une plage naturiste. Ce n'est pas... Ah oui ! Oh là là, je vais me faire tuer. C'est pas pareil ! Le nudisme, c'est l'art d'être nu comme ça parce qu'on aime être nu. Le naturisme, ça englobe tout le reste avec. Le respect de la nature, le respect des gens, la bienveillance, plein de choses. Ah ouais, donc je ne serai jamais un naturiste alors. Les turistes apprendront, t'inquiète. T'inquiète. Je pense que je vais raccrocher et ils me font peur. En tout cas, non, mais vraiment, merci bien les copains de m'avoir rendu service. Tu m'as bien aidé, Fabrice. Ah, et bisous de ta belle famille. Ouais. Gros bisous à vous. Les bandits, les bandits vous embrassent et à bientôt. Ok, ça marche. On a fait tous des bisous. Mamimomo spécial. Ok, ça marche. On lui dira, bah, va le voir. Allez, gros bisous à vous. Allez, bisous. Bye bye. Merci encore. Bisous. Bisous. Oh là là, ça y est, c'est fini. Je suis trop content. Bah, il me reste juste à bien remettre mes fils parce que là, c'est un peu le bordel. Mais là, c'est bon pour aujourd'hui. Là, j'ai eu assez de stress. Bah ouais, c'est un petit peu stressant. Franchement, on se dit merde, il y en a pour des sous. T'imagines, je grille un truc, je serai un petit peu dégoûté. Donc voilà, demain, je vais installer tous mes petits appareils de contrôle là-haut. vous voyez là, je suis à 26. Il me dit que la batterie est pleine, normale, elles sont neuves et puis on ne s'en sert pas. Et bah, si on veut, on peut limite brancher des prises, on pourra commencer à s'en servir. Truc de dingue. Si on veut, on peut mettre du jus dans le bus. Je n'en reviens pas, c'est un grand pas de fait. C'est un grand pas là, un grand pas pour l'autonomie. Franchement, c'est nickel. Allez, on se retrouve demain matin, on monte tout ça. Et bah, bonne nuit. À demain. Salut tout le monde, on se retrouve ce matin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai commencé à monter mes petits câbles proprement avec des petits rives-en, tout ça, vous voyez, pour que ça fasse propre. Donc, tout est branché, panneau solaire, batterie, le convertisseur, si je veux, je peux lui emmener une entrée 220, enfin, je peux lui emmener le 220, c'est bon, il sort du 220. Bon, là, il est éteint, ça ne sert à rien de l'allumer. J'ai nettoyé toutes les batteries, j'ai passé un coup de soufflet, j'ai accroché mes petits câbles comme ça, à droite à gauche, mes petits instruments de contrôle. Voilà, donc tout ça, c'est nickel, c'est monté. Je remonte tout ça, les caches, et ensuite, on va emmener tous les câbles pour les instruments de contrôle jusque là-haut. On va les passer dans les gaines et on va aller monter tout ça là-haut. Bon, ben voilà, on se retrouve en haut. Au passage, ça souffle un truc de fou. On se prend le vent en plein côté, là, et ils annoncent, ils annoncent 100 km à de vent, je ne sais pas combien il a fait chez vous, mais là, je peux vous dire que ça souffle sévère. Alors donc, je vous montre ce que j'ai fait. Au passage, mon petit coffret, j'en suis super content. Regardez, je dévisse ici, ben là, je n'ai mis qu'une vis, tac, voilà, ce qui me permet de pouvoir visser mes éléments derrière, d'avoir accès, et puis quand j'ai envie, je revise pour pouvoir être plus à l'aise. Vous voyez ? Et là, j'ai fixé mon BMW 700, donc ça, c'est vraiment mon contrôleur de batterie, et là, je vais fixer mon color control. Le color control, c'est un appareil qui mesure votre consommation, votre production, voilà, ça, c'est vraiment, ça vous dit plein, plein, plein d'informations, et c'est relié aux batteries, c'est relié à ça aussi, donc tout ça, c'est, ça fonctionne ensemble, voilà. Donc normalement, j'ai mis le petit support, je n'ai plus qu'à l'enquiller dedans, normalement c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est fixé, c'est génial. Donc là, j'ai une vision directe sur ça, et sur ça, vous voyez ? Comme ça, on est dans le camping-car, et puis ici, j'ai mes petites joncteurs, alors j'aurais peut-être d'autres choses qui vont arriver, c'est pour ça que j'ai laissé de la place, là j'aurais peut-être d'autres choses qui vont arriver aussi, tranquillement par la suite, mais ça on verra. Et voilà, ça je voulais vraiment que ça soit à hauteur pour qu'on puisse bien les voir, ça je m'en fiche, c'est pour ça que je l'ai mis en bas, je n'ai pas besoin d'avoir un oeil dessus, et ça on aura tout le temps un oeil dessus justement. Donc c'est ça qui est vachement bien. Et bien, voilà, c'est monté. J'ai un petit peu galéré, parce qu'avec le vent et la pluie, j'ai dû m'enfermer dans les soutes, j'ai tout bien passé, mes petits câbles, au niveau des batteries, j'ai tout nickel, avec une petite gaine pour les protéger quand il y avait des cointes ou des arrondis, je veux dire, des virages. Et là, je suis venu finir là-haut, donc voilà, ça donne ça. C'est plutôt pas mal, je suis content, donc là, je suis à 27,60 volts, donc largement bon, je suis en stabilisation en fait, comme je n'ai pas de jus qui sort, les panneaux, ils ont déjà tout chargé, les batteries étaient déjà chargées avant, donc voilà. Et j'ai mon petit color control qui est branché, ça y est. Je ne vous ai pas fait voir quand j'ouvre du coup, voilà, ça me fait un petit tableau électrique, c'est pareil, je suis un petit peu content, ça me fait un petit tableau électrique, et ça me permet, voilà, de pouvoir venir quand j'ai envie de venir pour passer mes gaines, et ça me fera pareil de l'autre côté. Donc j'ai tout fixé avec des petits colliers pour éviter, parce que les connectiques sont assez fragiles, donc je ne voulais pas que les fils y pendent, donc là, tous les fils sont maintenus par des petits crochets à droite à gauche, il n'y a aucun, à part celui-là, tiens, il faudrait que je remette un petit crochet, je vais mettre un petit crochet ici, ouais. Il n'y a aucun fil qui tient, qui balance, vous voyez, tout est fixé, ce qui fait que je peux ouvrir mon armoire librement, j'ai laissé un petit peu de mou, et puis j'ai enroulé mes câbles parce que j'avais un peu plus de longueur que prévu, voilà. Je suis super, super content, franchement, c'est top. Voilà, et puis ça donne ça, après je resserre mes petites vis, après on n'aura pas souvent à y aller, on n'aura pas souvent à y aller. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout le bordel parce que là, j'en ai mis partout, truc de dingue. Ça va être bon pour aujourd'hui, ça va être bon pour cette vidéo, je pense qu'elle aura duré assez longtemps, je vous ai fait une grosse vidéo, je vous ai gâté, ce week-end vous avez vu. On se retrouve dimanche pour le direct, on a pas mal de petites choses à dire. Voilà, je vous en serai plus dimanche au direct à 18h, comme toujours. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, je vous fais des gros bisous et à dimanche pour le direct. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada